Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Alors j'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, si vous visionnez cette guidance, c'est que ça ne va pas super fort pour vous. Alors, je n'étais pas destinée à faire cette guidance aujourd'hui, sachez-le, j'avais prévu autre chose. Mais au vu de ce qui se passe autour de moi, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je ressens, eh bien, j'ai été portée à faire cette guidance. Donc comme vous l'avez vu, vous d'avance, puisque vous avez le petit modèle ici. Donc ici, vous voyez, j'ai sorti la mauvaise énergie, j'ai sorti la colère et la rancœur, et j'ai sorti la surcharge émotionnelle. Il y a une grosse fatigue chez vous, il y a un trop-plein. Donc ici, exceptionnellement, il n'y a pas de mauvais choix. OK ? Les trois cartes peuvent vous parler. Donc il y a peut-être quelque chose à entendre dans tous les choix qui vont se faire là, aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de mauvais choix, parce qu'il se peut que vous soyez assaillis par de mauvaises énergies. Qu'est-ce que c'est que les mauvaises énergies ? Eh bien, c'est la colère, la rancœur des ressentiments que l'on a en soi, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas comme il se peut, qu'en ce moment, vous soyez assaillis par des mauvaises nouvelles. Vous voyez peut-être la vie en noir en ce moment, bref. Donc, ce sera la carte des mauvaises énergies. La colère et la rancœur, eh bien, ce sont des ressentiments que vous avez. Des choses que vous gardez en vous. Vous n'arrivez pas à exprimer, à sortir. Ou alors, il se peut que justement, ça sorte là, maintenant. Et puis, la surcharge, la fatigue émotionnelle, eh bien, c'est des pleurs incontrôlées. On ne sait pas pourquoi. On est à fleur de peau. Parce qu'il y a un trop-plein. Un trop-plein de choses que vous subissez. Ou alors, justement, de choses qui sont incompréhensibles pour vous. Et du coup, c'est le corps qui réagit. Alors que vous essayez de le contrôler, de le maîtriser, mais c'est plus fort que vous. Donc, voilà. Voilà, si vous voulez, vous pouvez regarder les trois choix. C'est fort possible. Comme il y a une carte qui vous attire plus, qui vous parle plus par rapport à ce que je viens de dire. Je ne sais pas du tout ce que les cartes vont me dire. Puisque moi, je vais plus aller sur la solution plutôt que la problématique. Puisque la problématique, elle est posée. Et on va voir ce que les cartes vont me répondre. Donc, je vais vraiment me laisser porter. J'ai sorti quelques cartes, mais je ne sais pas si je vais toutes les prendre. Je vais voir en fonction de ce qui sort pour vous. Donc, je vous mets en barre de description le minutage pour les choix. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, avec plaisir, tout est marqué dans la barre de description. C'est pareil. J'avais envie de vous dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est le moment de vous le dire. J'attends juste qu'on me valide ou pas. Non. Je vous le dirai peut-être un peu plus tard. Ça n'a pas l'air d'être le moment. Donc, voilà. Allez, on est parti. On arrête les blablas. Et on se laisse porter. Et alors, n'oubliez pas que ça reste général. Il faut que ça vous parle. Il faut que ça vibre en vous. Et voilà. Donc, on commence avec vous qui avez choisi les mauvaises énergies. Donc, je pense que je vais commencer avec un tarot. Et comme je vous l'ai dit en préambule, je vais plus aller voir la solution à la problématique plutôt que ce que vous vivez actuellement. Mais là, c'est pareil. Je ne serai pas. Je vais voir ce que les cartes nous disent. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi les mauvaises énergies. Pour ceux et celles qui ont choisi les mauvaises énergies, s'il vous plaît. Les mauvaises énergies, s'il vous plaît. La réponse. Un message. Ouais. Le 4 de Pentacle. Alors, je ne sais pas si c'est réellement une réponse. Ici, on dit que vous gardez énormément de choses en vous. On a l'air de me dire pourquoi vous subissez cela actuellement. C'est parce que ici, il y a une peur de perdre. Ou alors, il y a trop de non-dits. Il y a trop de rétention d'informations. Il y a trop de lourdeur. Vous gardez trop de choses en vous. Vous qui avez choisi cette carte. Quand on est sur un 4 de Niel, la première signification de cette carte, elle parle, en fait, c'est de la radinerie, en fait. C'est que, ici, on n'a pas envie de donner. On a envie de garder. Mais on a envie de garder par peur de perdre. Par peur d'être volé, trompé. La deuxième signification de cette carte, puisque dans le Gilded, dans ce tarot-là, il y a tous les chakras, en fait. Et ici, vous voyez qu'on est sur de l'émotionnel. Et au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on dit de vous ? Pourquoi vous subissez tout ce qui se passe actuellement ? C'est parce qu'il y a trop de choses que vous gardez en vous. Parce que ça, c'est la carte du jardin secret au niveau émotionnel. Des choses qu'on ne veut pas révéler, qu'on ne veut pas exprimer, qu'on ne veut pas dire. Peu importe les circonstances, par peur, par honte, par lâcheté. On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, ici, pourquoi vous subissez tout ce que vous êtes en train de subir actuellement ? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez sortir de vous, que vous devez exprimer, que vous ne devez pas garder. Parce que, comme on dit, dans la mal-a-dit, c'est tout ce qu'on ne dit pas qui s'imprime, qui reste ancré en vous et qui font la maladie. Ok ? Alors déjà, avec le tarot, c'est ce qu'on dit. Alors oui, on a encore l'énergie de la lune. Donc, on a bien l'énergie des non-dits, des secrets, des mystères, de ce qu'on ne veut pas dévoiler, de ce qu'on ne veut pas exprimer. Ok. Donc, je vais prendre un oracle un peu plus dur. Je vais prendre le Béline. Je vais prendre le Béline pour voir ce que le Béline a à vous dire. Qu'est-ce que vous avez à entendre comme message, vous qui subissez ces mauvaises énergies actuellement ? Oui, en effet, vous gardez bien pour vous. Parce que vous voyez, ça ne saute pas. Alors, on vous dit, ici, avec les appuis, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous qui regardez cette vidéo. Et si on vous dit que vous avez des appuis, que vous avez des personnes sur qui compter, mais il se peut, justement, que vous ne soyez pas dans l'expression de votre mal-être. Il se peut qu'avec la carte de « je garde les choses pour moi », vous ayez aussi un sentiment de vous sentir seul dans la circonstance et que vous n'ayez pas conscience, ici, qu'il y a des aides, il y a des possibilités de vous faire aider. Mais peut-être que ça, vous ne le voyez pas. Ou ça, vous ne vous sentez pas, hein, de le demander. On a l'eau, ici. On a les émotions. On a envie, aussi, que les choses se fluidifient, que les choses se tempèrent, hein. OK. Alors, avec l'arbre de vie, l'oracle, l'arbre de vie, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, c'est tombé par terre. Oh, j'adore, j'adore mes cartes. Et c'est les secrets qui sont tombés. Vous voyez ? Alors là, on vous met face à une vérité, hein, vous qui regardez les mauvaises énergies. On vous dit que vous êtes trop secret, trop mystérieux, trop dans l'introspection, trop dans les non-dits, que vous n'exprimez pas, vous ne demandez pas d'aide. Pourtant, on pourrait vous aider. Pourtant, il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Et vous avez envie de faire face, seul, justement, à l'iceberg, à vos obstacles, à vos parts d'ombre, à vos parts sombres. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Eh oui, la pauvreté, la stérilité, la fissure. On voit que vous êtes complètement vidé. On voit que vous êtes complètement désabusé. Il y a une grosse fissure, ici. Il y a une grosse fracture qui s'est faite. Mais parce que... Il y a un mal-être, hein, ici, chez vous, hein, qui regardez ce choix-là, ici. Dans la réponse à vos questions, à résoudre ce problème, on vous dit que la réponse, elle viendra par le soutien des autres. Mais elle viendra aussi par... Vite ton sac. Dis ce que tu as à dire. N'aie pas peur de dire ce que tu as à dire. Ne garde pas secret les choses en toi. Tu n'es pas seule. Je le redis pour la troisième fois. Tu n'es pas seule. Alors, avec l'oracle de Gaïa. Alors, Grisette est surexcitée. Sachez-le, elle risque de faire tomber les rideaux. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que l'on vous dit ? S'il vous plaît, une réponse. Une réponse. Donnez une réponse, s'il vous plaît. Merci. La forêt enchantée, mystère. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Magie et moi. Donc, ici, la solution à votre problématique, c'est exprimer-vous. Dites, videz votre sac. Dites les choses. Peu importe la résultante. Peu importe si vous avez peur de... Il y a peut-être une peur de blesser ou il y a peut-être une peur d'être rejeté. Mais on vous dit, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas que tu gardes ça pour toi. C'est pour ça que tu subis tout ça. Et on a un œuf de cœur. On vous demande de faire un vœu, ici. Neuf, dix. On vous demande de faire un vœu et ce vœu se réalisera. Mais pour le faire, il va falloir l'exprimer. Il va falloir le dire. Et ça, ce n'est pas votre cas pour le moment. Puisqu'ici, vous êtes dans la rétention d'informations. Vous êtes dans la rétention d'expressions, de ce qui est lourd pour vous. Et ici, on vous dit qu'il y a la possibilité que vous retrouviez l'harmonie, l'épanouissement. Justement, si vous sortez de votre coquille, si vous cassez votre carapace, et si vous vous faites aider, c'est surtout ça, et si vous exprimez tout ce qui est lourd en vous. Moi, je vous le redis, il faut vider votre sac. Alors, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec un homme, si vous êtes une femme. Il y a peut-être une tristesse ici par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait, ou par rapport à... Il y a peut-être une peur de perdre quelqu'un. Si vous lui exprimez quelque chose, peu importe que ce soit votre amour, ou votre envie de nouveau départ, ou... Peu importe. C'est peut-être en lien avec ça. Justement, vu qu'on nous parle d'un homme, je vais prendre les anges de l'amour. Pour vous, qui avez choisi les mauvaises énergies, un sentiment romantique, c'est certainement lui, espièglerie. Voilà. Il y a un besoin de retrouver une forme d'innocence, de légèreté, avec une personne que vous pensez être votre autre, parce que vous l'aimez. Vous avez des sentiments purs pour cette personne, mais vous n'arrivez pas. Regarde, réconciliation. Alors, il se peut qu'il y ait eu un conflit, une dispute, un clash, une rupture avec quelqu'un. Il y a un désir de retrouver cette personne. De toute façon, on l'a vu ici. Le cadeau secret. Et regardez comme le secret revient. C'est redondant quand même dans cette guidance. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, peut-être que cette personne n'est même pas au courant de ce que vous pouvez ressentir pour cette personne, parce que pour moi, je sens que vous avez peur que ce ne soit pas réciproque, avec ici, sentiment romantique. Je sens que vous avez peur que cette personne vous rejette à nouveau. Vous, votre désir, c'est de la retrouver. il y a pas mal d'obstacles dans cette relation. Vous en avez conscience et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le silence. C'est peut-être pour ça que vous gardez énormément de choses en vous. Donc, avec le tarot psychique, qu'est-ce que l'on vous dit ? Et je terminerai avec l'oracle des liens sacrés pour vous. La solitude, l'introspection. Vous êtes trop, trop, trop dans l'introspection. C'est impressionnant, cette guidance. Vraiment. Vous voyez, je tire les cartes en direct. Et puis, Grisette n'arrête pas de tourner et est complètement surexcité. Pourtant, on vous dit qu'il y a possibilité, encore une fois, d'une réalisation d'un rêve avec la récolte matérielle. Que les choses se passent concrètement dans cette relation. Vraiment. Mais ici, je suis désolée de vous le dire. C'est parce que vous n'arrivez pas à exprimer des ressentiments ou des sentiments ou que vous êtes trop dans, trop centré en fait. Ce n'est pas sur vous. C'est que vous vous êtes renfermé. Vous avez mis une carapace, mais ce n'est même plus une carapace, c'est une muraille. Et il est là le problème. Et là, on vous dit qu'il faut sortir justement de vos protections sur protection et qu'il faut vous lancer en fait. Il faut arrêter de garder les choses pour vous. Il faut affronter ce que vous avez à affronter. Il faut vous délivrer de ce qui pèse en vous justement pour trouver la solution. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais terminer avec l'oracle des liens sacrés pour vous qui avez choisi les mauvaises énergies. Vous savez, quand on est, comment dire, assailli justement par ces mauvaises énergies, c'est pour vous faire bouger. Tout simplement, vous le savez, vous qui me suivez dans les guidances, je n'ai de cesse de vous dire que si ce n'est pas vous qui prenez la décision, c'est l'univers. Mais quand c'est l'univers qui s'en charge, il ne se passe pas forcément des choses super positives. Et ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous faire bouger. Tout simplement. C'est pour vous faire réagir. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des liens sacrés ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des liens sacrés ? Alors, il y a deux cartes. La nature sauvage, ma force animale exulte mes sens. Donc ici, on vous demande de vous faire violence. Et vous voyez, la nature sauvage, c'est l'instinct. L'instinct du chasseur, l'instinct de la survie. On vous dit que c'est une question de survie. On vous dit, mais c'est aussi des bas instincts. C'est aussi une mauvaise énergie quelque part. Mais on vous dit ici, le côté sauvage, c'est le côté excès. c'est le côté se faire violence. Mais se faire violence pour exprimer ce qu'il y a de plus instinctif en soi. Alors, c'est très profond ce que je dis. J'espère que vous êtes en train de vous comprenez. Regarde le silence. Chut, j'écoute. Tu es trop dans les non-dits, dans la non-expression. Là, c'est un peu trop de chute, j'écoute, parce que tu n'entends rien en fin de compte. Parce que quand tu te tais, quand tu t'isoles, quand tu te mets dans l'énergie de surprotection, tu n'entends que tes mots, tes mots M-A-U-X, mais tes mots M-O-T-S, ceux que tu n'arrives pas à sortir. Et ici, par rapport au silence, on te demande de sortir de ta carapace, de sortir de ta coquille et d'exprimer les choses. On s'en fout de la résultante. Sachez-le, pour moi, comme je le dis souvent, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des retours d'informations. Si tu dis à l'autre que tu l'aimes et qu'il te répond « moi, je ne suis pas prêt » ou « moi, je ne t'aime pas », au moins, tu sauras ce qu'il en est et tu pourras aller sur l'étape suivante. À l'étape suivante, tu auras reçu ce que tu as à recevoir. Et puis, si tu lui dis que tu l'aimes, ça se trouve, il te dira « mais moi aussi, mais je n'osais pas parce que je te sentais sur la défensive ». Tu ne sais pas, tant que tu restes dans ton introspection, tu seras toujours dans l'imagination, donc ce qui n'est pas réel. Donc ici, la réponse à ta question, c'est « dis les choses, ne garde plus rien pour toi, c'est trop lourd et ça te met dans de mauvaises énergies et ça te met dans le maladie, dans la maladie ». En dodeck, le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Alors là, si vous n'avez pas compris, que l'amour s'exprime à travers moi. Cœur sacré, neuf de cœur, il y a peut-être la réalisation de quelque chose, il y a ainsi une évolution que vous ne soupçonnez même pas, mais parce que vous êtes trop dans votre coquille. Donc, je vais m'arrêter là, je ne vais pas tirer plus de cartes, puisque les cartes, elles n'auront de cesse de me redire toujours la même chose. ceux qui prennent des guidances privées avec moi le voient. Et puis vous, qui ne me connaissez pas encore en privé, eh bien, si vous me suivez sur YouTube, vous voyez très bien que j'ai beau tirer What's Me Cart quand une vérité veut sortir, elle sort. OK ? Je vais vous mettre quand même un dernier message ici pour vous. Alors, un dernier message. Ce n'est peut-être pas le bon jeu que j'ai pris parce que ça se mélange. C'est peut-être vous qui n'êtes pas prêts à entendre ce que je vais dire. C'est possible. Avant, sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Et on est encore sur un 33. J'écoute mon cœur, les battements de mon cœur et sur une évolution. Comme ici, le cœur sacré insiste. Avant, sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il y a peut-être un message à comprendre ici. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir que tu fasses. Pourquoi ? Parce que prends ton courage à deux mains et fonce. Et c'est un ordre. C'est une injonction. Voilà les loulous. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. c'était Maëlle. Et on est parti avec vous qui avez choisi la colère et la rancœur. Alors, j'ai dû faire une petite pause parce que, sachez-le, elles sont puissantes. Cette guidance est très puissante. Et je comprends mieux pourquoi j'ai été portée à le faire. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais même ma voix est beaucoup plus posée, beaucoup plus au ralenti. Bon, après, c'est autre chose quand je suis en canalisation, mais waouh ! J'ai été très touchée par le premier tirage, même si ce n'était pas mon choix. Mais j'espère que vous aurez les mêmes réponses à vos questions, vous, qui êtes dans l'énergie de colère et de rancœur. Allez, on est parti et je commence avec un tarot, sachant que je demande une réponse à votre problématique. Ok ? Allez, colère, rancœur. Pour ceux qui ont choisi la colère et la rancœur, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la colère et la rancœur, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la colère et la rancœur, s'il vous plaît. Waouh ! J'ai un paquet de cartes. J'ai un paquet de cartes et je comprends. Mais c'est tellement logique que j'ai un paquet de cartes avec cette énergie-là. Alors, ici, on a la justice à l'envers, arcane majeur. On a le 5 de bâton à l'envers. On a le 8 de bâton à l'endroit. Et on a un roi de pentacle à l'envers. Voyez ? Comme vous êtes dans une mauvaise énergie. Alors, un sentiment d'injustice, ici, il y a... Pourquoi vous êtes dans la colère et dans la rancœur ? tout simplement parce que vous avez la sensation de ne pas mériter quelque chose ou dans une relation ou dans une situation. Vous êtes dans l'énergie, ici. Quand on est dans l'injustice, on est dans la victimisation. On est dans ce pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi il ou elle me fait ça ? Pourquoi je subis cela ? Et oui, en effet, ici, dans la réponse à votre question, on vous demande de faire taire tout ce qui est dualité, tout ce qui est conflit intérieur en vous. Puisque la carte est tombée à l'envers, donc pour moi, la réponse à votre question, arrêtez d'aller vers le conflit. Qu'est-ce que je veux dire par arrêtez d'aller vers le conflit ? Si, dans une relation, c'est un exemple, je parle d'une relation, mais ça peut vous parler d'une situation. Dans une relation, vous envoyez un message à quelqu'un, cette personne vous répond ou méchamment ou ne répond pas à votre question et que ça vous met dans cette énergie de colère. OK ? On vous demande de ne pas répondre à cette personne. OK ? On vous demande, parce qu'ici, il y a bien des communications avec le 8 de bâton. Il y a bien ici une énergie où vous êtes dans l'impulsivité. Quand on a un 8 de bâton, c'est action-réaction. C'est on est rapide dans sa façon de réagir. Donc, on est bien dans cette énergie de colère et de rancœur et surtout dans les communications, surtout dans l'interaction, dans les échanges. Donc, la réponse à votre question, n'allez pas à l'affrontement. Cette personne ne répond pas comme vous aimeriez qu'elle vous réponde ou cette personne vous répond sur un ton que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas. Ne mettez pas de grain au moulin. OK ? Laissez partir. Lâchez. Je m'emballe avec. Comme je dis, je m'emballe avec. N'allez pas à l'offensive. N'allez pas dans la bataille. Ne rentrez pas dans le jeu de cette personne parce que ça se trouve, ce n'est pas ce qu'elle a voulu vous faire comprendre. C'est juste votre façon de réceptionner la chose qui fait que ça vous met dans cette énergie de colère et de rancœur. Donc, on vous dit n'entretiens pas cela. Donc, oui, il y a bien quelque chose ici que tu souhaites. Tu souhaites une stabilité émotionnelle. Tu souhaites une stabilité professionnelle, financière. Tu souhaites un bien-être. Mais oui, force est de constater que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu souhaites, ce qui te met dans ces énergies-là. OK ? Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck ? On a un 3 de coupe ici. Alors, je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers, mais ici, il peut s'agir d'énergie tierce. Il peut s'agir de vouloir retrouver de la gaieté, de la joie qui n'est pas d'actualité. Et ce n'est pas d'actualité pourquoi ? Parce qu'il y a ou il y a quelqu'un qui s'interpose, qui s'interpose entre toi et quelqu'un dans une relation ou alors il y a dans ta relation professionnelle, dans ce que tu souhaites obtenir, tu n'es pas seul maître du bateau. Quelqu'un peut te mettre des bâtons dans les roues justement pour que tu accèdes à ce que tu souhaites. Mais oui, le 3 de coupe au niveau sentimental, c'est une énergie de vouloir retrouver la personne dans l'harmonie, dans le bien-être, mais ça peut être aussi des triangulaires, des énergies tierces. Donc, c'est ce que nous dit ici le tarot. Ok, alors je... Non, je vais laisser la carte là. Avec le Béline. Donc, première réponse à ta question, même si ce n'est pas juste, si tu le ressens comme ça, surtout dans les communications, dans les interactions, même si justement tu n'arrives pas à obtenir ce que tu souhaites, ne va pas à la bataille, ne va pas au conflit. Au contraire, laisse passer l'orage, laisse couler, lâche prise. ok ? Ne donne pas d'importance à cet état de fait. Ok. Donc, avec le Béline, la réponse, si je vous plaît, pour ceux qui sont en colère et dans la rancœur. Départ. On te dit, regarde, lâche prise, quitte, envole-toi, prends de la hauteur ou dirige-toi vers autre chose. C'est possible. Avec cette carte, on peut avoir plusieurs lectures de pensée. le départ, eh bien, c'est quitter la situation conflictuelle, quitter, justement, ce qui te met dans cette énergie de colère et de rancœur ou alors, prendre la hauteur, c'est-à-dire, laisse couler. Ok ? Donc ici, il y a plusieurs énergies. Et puis, c'est rigolo, je viens de le voir à l'instant, mais vraiment à l'instant, il y a énormément, il y a eu 3-3. L'énergie de colère et de rancœur, c'est un 12. Donc, un 3, l'énergie de prendre de la hauteur ou d'aller vers autre chose. C'est un 3 avec le 12 et l'énergie de votre dos de deck, c'est un 3. 3-3-3. Allez voir ce que ça veut dire, mais je crois que c'est le 3-13-3, c'est une très, très belle signification, mais il y a un autre message à entendre ici pour vous. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on te dit ? Oui, l'inconstance. On te dit de prendre de la hauteur par rapport à ce qui te déstabilise, ce qui te fragilise ou alors, on te dit d'aller vers autre chose. Et là, on est sur un 13. Ici, c'est un 12. Donc, c'est la prochaine étape, forcément. Ok. Alors, avec l'arbre de vie, qu'est-ce que l'on te dit ? Toi qui as choisi la colère et la rancœur. Chance, malchance, le trèfle. On te dit quelque part, soit de saisir ta chance ou soit de rester dans cette énergie de colère et de rancœur, de rester dans cette énergie de caliméro. Là, ce n'est pas juste. Tu vois ? Mais ici, on te dit qu'il y a une chance de débloquer ce qui est conflictuel, de sortir de cette énergie de colère et de rancœur. Alors, en dote-deck, qu'est-ce qu'on a ? Oui, le long chemin. Oui, c'est long. En effet. Oui. Pourquoi tu es en colère et pourquoi tu es dans la rancœur ? Avec le long chemin, c'est parce que les choses sont trop longues. Les choses prennent trop de temps. Il n'y a pas assez de rapidité dans ce que tu souhaites. Et toi, on te voit que tu es assez réactive. Tu es assez rentre-dedans. D'où cette énergie de colère et de rancœur. Mais aussi, avec le long chemin, il y a une énergie où on te met trop d'obstacles sur ton chemin. Ou alors, quelqu'un te met trop dans une énergie de je suis acquis, je suis acquise et elle patientera. Alors que non, ce n'est pas du tout le cas. Ou non, cette personne n'a pas compris qui vous étiez. C'est possible. Ok. Donc, avec le tarot psychique, qu'est-ce que l'on vous dit ? Qu'est-ce que l'on vous suggère ? Vous qui êtes dans l'énergie de colère et de rancœur. Le sacrifice. Arrêtez de vous victimiser ou arrêtez justement de tout donner. Regarde, on est encore sur un 12, on est encore sur un 3. Donc, il y a un truc à comprendre ici. On vous dit que la solution, c'est d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de subir, d'arrêter de donner aussi. Il y a cette énergie-là. Oui, il y a bien. Écoutez, vous qui avez choisi colère et rancœur, ça fait plusieurs fois que je vois l'arc-en-ciel dans vos cartes. Il y a un bonheur à venir. Si tu laisses couler, tu ne rentres pas, comment dire, tu ne réagis pas à l'autre, à la situation, tu ne cherches pas à lutter ou à maîtriser ou à contrôler, mais au contraire, si tu prends de la hauteur, tu lâches prise, tu laisses couler, laisse passer les nuages, laisse passer l'orage. De toute façon, comme on dit, après les nuages, après l'orage, l'éclaircie. Donc, c'est ce qu'on est en train de te suggérer. Et en dos de deck, regarde, début de la prospérité, il y a bien un succès, il y a bien une réussite pour toi, il y a bien un nouveau départ, départ, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien quelqu'un que tu retrouves ou une autre personne, peu importe si c'est des retrouvailles. Mais si tu ne t'arrêtes pas sur ça, alors justement, vu qu'on parle de retrouvailles, je vais prendre les anges de l'amour, s'il y a toujours quelque chose au niveau sentimental à comprendre, amour véritable, voici l'amour de ta vie. Donc, apparemment, tu es en présence de la personne, c'est parce qu'il y a un trop-plein d'amour aussi, ici. C'est parce que tu as la croyance que tu es dans un amour véritable. Tu as la croyance et c'est pour ça que tu ne supportes pas cette énergie de lenteur ou alors tu ne supportes pas les réponses de cette personne. On vous dit de faire un effort. On te dit le grand amour, bon, vous, vous êtes dans un lien assez fort avec quelqu'un. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, vous devez passer par toutes ces énergies-là. Pourquoi vous devez passer par cela ? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Premièrement, ne réponds pas aux attaques de l'autre. OK ? Parce que soit, ce n'est pas ce que cette personne a voulu dire et toi, tu as mal compris les choses. C'est soit parce que cette personne, elle cherche à te faire réagir. C'est soit parce que cette personne n'est pas dans un bon move. Donc, ne le prends pas pour toi. Lâche prise, prends de la distance, prends de la hauteur, fais le mort. De toute façon, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te... Alors, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ça, ça marche à 1000%. Deuxièmement, on vous dit que soit, tu vois le bon côté des choses et tu prends du temps pour toi et tu comprends que quelque chose peut se réparer si tu entends ce que la guidance te dit et aussi, arrête de donner. Arrête de donner. OK ? Donner du grain au moulin de l'autre, donner tout court à l'autre sans recevoir ici et on te dit qu'on te fait passer par ces étapes pour que tu comprennes cela. OK ? Alors, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que l'on vous dit, vous qui êtes dans la colère et dans la rancœur ? Bon, apparemment, c'est chaud de light. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Ouh là 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 ! Purification par le feu, le feu, la colère. On vous dit de nettoyer cette colère, cette rancœur. Elle est nécessaire. On vous dit strict nécessaire. On vous dit qu'elle est nécessaire, cette colère et cette rancœur. Mais si elle est là, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. OK ? Alors, nettoyage par le feu et on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Eh bien, oui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a affecté. OK ? Qui t'a fait mal. Que tu es dans cette énergie-là. Et si tu es dans cette énergie-là, c'est pour te faire comprendre qu'il ne faut pas diffuser cette rancœur et cette colère, qu'il faut la laisser partir. Il faut la laisser partir en ne réagissant pas. OK ? En laissant venir la chance vers toi. En laissant venir la situation à un niveau zéro ou la personne qu'elle comprenne que si tu ne réponds plus comme tu as l'habitude de le faire, c'est qu'il y a un loup. C'est qu'il y a quelque chose qu'il a fait, qu'il a dit, qu'elle a fait, qu'elle a dit qui n'est pas juste. Et cette personne, elle va revenir. Si elle doit revenir, de toute façon, elle reviendra. Vous êtes dans un amour véritable. Eh oui, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. On vous parle encore une fois avec l'améthyste d'un apaisement qui va se faire en vous, d'une clairvoyance, d'y voir plus clair, d'y voir plus loin une fois que ce sera passé. Et on vous dit de garder confiance en la circonstance. Donc, on vous annonce bien un bonheur, une stabilité à venir. Donc, avec l'oracle des biens sacrés, qu'est-ce que l'on vous dit ? Il n'y en a qu'une. La lumière, le sud, bien plus qu'une simple étincelle. C'est parce que vous êtes quelqu'un de très feu, très passionné. Donc, je peux parler à des signes de feu comme je peux parler à des scorpions ici. Regarde, prends ton envol, ça c'est Pégase. Voie plus haut, voie plus loin. Ici, le sud, on te dit de nettoyer tout ce qui est colère aussi, tout ce qui... Et de rester dans la lumière et de continuer d'évoluer, de prendre de la hauteur. On te redit la même chose. La nuit noire de l'âme, vous n'êtes pas bien. Ici, attention, parce que la nuit noire de l'âme, ça peut être aussi des idées noires. Des idées noires, mais des fausses croyances, des fausses idées. OK ? Je termine avec un petit message à recevoir. Je vais refaire une pause. Je suis vidée de toute énergie. le message, s'il vous plaît. Donnez-moi la force pour le message à entendre. Merci. Patience, cela arrivera au bon moment. Voilà. Il ne sert à rien d'attendre. On te dit aussi. Alors là, il ne sert de rien d'attendre. Et ici, on te dit, patience, cela arrivera au bon moment. Alors, attends. je veux une autre carte, s'il vous plaît. Je veux une autre carte parce que c'est contradictoire. Merci. Tu dois réussir à trouver ton équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Mais tu vois ce que je suis en train de dire ? Mais je suis vidée là. C'est pour ça que là, les messages sont en train de se contredire en dos de deck. Alors, en dos de deck, on te dit, il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Mais c'est par rapport à ta colère et ta rancœur. Je te répète les conseils. Patience, cela arrivera au bon moment. Donc, la patience, c'est la prise de hauteur, la prise de distance, faire le mort, ne pas répondre, ne pas être dans la réactivité ou dans l'impulsivité puisqu'il y a bien quelque chose qui arrivera au bon moment. Et on te dit que pendant ce temps, il va falloir que tu trouves un équilibre dans la situation ou dans la relation. Donc, il va falloir que tu retrouves ton énergie de lumière. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Bon, change, l'énergie qui est en toi. OK ? Purifie cette énergie de colère. C'est nécessaire. Reviens au calme. Et une fois que tu seras calme, soit tu pourras reprendre le contact. Mais à mon avis, le contact, ce n'est pas toi qui le reprendras. En tout cas, si ça concerne une relation. Je vais m'arrêter là, les loulous, parce que je suis vidée. Et puis, pour le troisième choix, je vais faire une petite pause d'un quart d'heure là. Vous, vous ne le verrez pas à la vidéo, mais là, je comprends mieux pourquoi on m'a porté à faire cette guidance. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. J'attends vos réactions sur la vidéo, pas sur ce que vous devez faire. Des bisous. Et on est parti avec vous qui avez choisi la surcharge, fatigue, émotionnelle. Donc, j'ai dû faire une longue pause entre les différents choix parce que la guidance est très puissante quand même. Donc, allez, on est parti. Et donc, je vais demander une réponse à votre problématique avec le tarot pour commencer. Surcharge, fatigue, émotionnelle, réponse, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez la force, ok ? Et vous avez le pendu. Et oui, deux arcades majeures quand même. Donc, on sent que c'est très, très lourd. Donc ici, on vous demande ici de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre force. Et ici, avec le pendu, c'est en fait votre indécision ou alors, vous êtes dans une situation ou dans une relation où vous n'avez pas le choix, vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'arrivez pas à vous affirmer. soit dans une relation, soit dans une situation. Donc ici, la réponse à votre question, reprenez votre pouvoir, affirmez-vous, reprenez votre place, ne soyez plus dans l'énergie du pendu, parce que le pendu, il a la possibilité d'aller vers son bonheur. C'est juste lui qui a la sensation d'être piégé. Et on a l'air de vous dire que vous ne l'êtes pas, que dans la vie, tout le monde a son libre arbitre et tout le monde a la possibilité de faire un choix. Rester, c'est un choix. Partir, c'est un choix. Donc, vous voyez ? Alors, en d'autres, dès qu'on a un empereur, alors moi, je parle ici, je pense à des signes de feu. C'est très, très présent. Bélier, Sagittaire, Lion. Il se peut qu'il y ait quelques scorpions ici aussi, puisque le scorpion est un signe d'eau, mais à forte consonance, feu. Donc, on a un empereur. On vous dit ici de ne rien lâcher, de ne rien lâcher, de continuer à être fort, à être forte, de ne pas rester dans la procrastination ou dans l'indécision, mais d'aller à l'affrontement ou d'aller à l'action, de reprendre votre force, votre pouvoir intérieur. Et ici, on vous demande, en gros, si vous voulez sortir de cette fatigue émotionnelle, il va falloir vous affirmer. L'affirmation, c'est dites oui ou dites non seulement si vous, vous en avez envie et pas parce que l'autre a envie d'entendre un oui ou un non. Peu importe, que ce soit dans une relation, que ce soit au niveau professionnel. Ici, on vous demande de ne pas vous dénigrer. Ici, on vous demande de montrer votre pouvoir, de montrer votre pouvoir d'authenticité et d'affirmation. Et c'est pour ça que vous êtes à fleur de peau. C'est parce que, ici, on vous sent prisonnier, prisonnière d'une situation, d'une relation et ici, vous semblez faire le dos rond. Vous n'avez plus la force, l'énergie, quelque part, d'aller à l'affrontement. Or, ici, on vous demande d'y aller à l'affrontement. Contrairement au choix numéro 2 dans la colère et dans la rancœur, on disait à l'autre ne va pas dans l'affirmation de toi ou dans l'affrontement mais au contraire, laisse couler. Et tu vois qu'ici, on te dit tout le contraire. Non, ne laisse pas couler. C'est parce que tu as trop laissé couler que tu es dans un trop plein. Et ici, on te demande de t'affirmer, de t'imposer et de faire les choses en fonction de tes envies, de toi, de toi, toi et que de toi. Ici, on te dit, ne dis oui que si tu en as envie. Dis non que si tu en as envie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit déjà ici. Voici la première réponse à votre question pour sortir de cette fatigue, de cette surcharge émotionnelle. Affirme-toi, impose-toi. Reprends ta place, reprends ton pouvoir. Reprends ta force, ta confiance en toi. Ne reste plus dans la procrastination, ne reste plus dans l'attente. Ne subis plus. avec le bébine, qu'est-ce qu'on vous dit ? La famille. OK. Alors, soit, il y a un trop plein, justement, il y a trop de responsabilité au niveau du foyer ou tu te mets trop la pression, justement, pour stabiliser quelque chose au niveau familial. Soit, avec cette carte, dans la réponse à ta question, on te dit ici qu'il peut y avoir autour de toi des personnes que tu considères comme étant ta famille. Ce n'est pas forcément la famille du sang, mais ça peut te parler de la famille du cœur. Ici, on peut te dire que tu peux être soutenu, épaulé ou que ton entourage peut t'aider à affronter ce que tu as à affronter. La table. Donc, il y a bien quelque chose au niveau familial, vous, 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 une assise, un équilibre, mais ça représente aussi l'endroit où l'on se met tous autour d'une table pour discuter, pour échanger ou pour parler de ce qui se passe. Alors, il se peut ici, comme je l'ai dit, beaucoup de signes de feu comme le signe du scorpion, mais il se peut aussi que votre problématique, c'est un poids, un poids de la famille ou alors une peur de ne pas pouvoir nourrir ta famille. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, je vais reprendre une gorgée de café avec l'arbre de vie. J'ai encore l'énergie de la table ici. Alors, avec l'arbre de vie, réponse à votre question. L'arbre de vie répond. Ouh là 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 ! Projet le nid ! Il y a un truc avec la famille, avec le foyer, vous. Avec le professionnel aussi. On te met peut-être un petit peu trop de responsabilité. Il y a peut-être un peu trop de pression sur toi. Ici, il y a un truc. Alors, moi, je pense ici que je vous parle. Vous êtes à fleur de peau à cause de votre professionnel et de votre familial. Familial, toutes les personnes qui constituent votre foyer. Ok ? Donc, ouais, ici, de voir plus loin, on vous dit. On vous dit aussi que vous êtes protégé, de ne pas vous faire du souci par rapport à votre pro familial. Que vous êtes protégé, on vous dit de voir plus loin, hein ? de ne pas rester dans l'énergie du pendu. Ouais, oh, j'avais même pas vu. Foyer, famille, la fenêtre. On vous parle de, ouais, vraiment ici, ouais, ici, moi, je pense que, ouais, c'est du pur, pur finance et carrière et pur, pur familial, relationnel, familial ici, où c'est trop lourd, où on vous en demande trop. Ou alors, vous vous sentez piégé, vous vous sentez, vous n'arrivez pas à vous dépêtrer d'une situation ici dans ces deux domaines-là, hein ? Elle est là, la surcharge. La surcharge, c'est quand on est dans le trop. Et moi, je pense qu'on compte un peu trop sur vous. On vous en demande un peu trop ici. Et dans la réponse à votre question, on vous demande de, eh bien, ici, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, de vous affirmer, de vous imposer pour ne plus subir. dans un deuxième temps, on vous dit que vous pouvez être épaulé, soutenu. Et c'est pour ça que j'ai dit la famille du cœur et pas du sang. Parce que je pense que c'est vos amis ici qui peuvent vous donner des solutions, des clés ou qui peuvent alléger ou vous guider. Parce que ici, on vous demande d'aller voir au-delà de ce qui pourrait se passer avec le projet. OK. Donc, avec le tarot psychique, qu'est-ce que l'on vous dit ? Qu'est-ce que l'on vous dit ? Réponse à leur question. Fertilité. De croire en toi, ici. Alors, on te dit ici que tu as énormément de compétences, énormément de très, très belles vibrations. et on te dit de croire en toi, de croire en une amélioration, de croire que vous êtes dans un gros, gros passage à vide. Parce qu'il y a un trop-plein. Tout simplement. Alors, en d'autres textes, je n'ai pas regardé. Ouais, encore une fois, chakra du plexus solaire, reprenez votre place, reprenez votre puissance, remettez de la joie dans votre énergie. Là, il y a trop de, j'allais dire, de pesanteur. Il y a trop de lourdeur dans ce que vous vivez. Vous aussi, vous avez pas mal de trois quand même. Ouais, ok. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose à entendre au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi la surcharge émotionnelle ? Vous êtes dans le trop aussi, la passion. Il y a trop. Il y a trop. Il y a trop de quelque chose. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir dans cette relation. Il y a déjà trop. Alors, soit c'est toi qui donnes trop. Là, il y a d'où la surcharge. Ici, avec la passion, on est dans une relation d'attachement et de dépendance. Ici, je vous le dis direct. Parce que quand on est dans l'énergie de passion, on est dans l'énergie d'excès. Ici, c'est plus fort que toi. Il y a quelque chose qui doit se résoudre entre toi et cette personne. Mais il y a une énergie de je n'arrive pas à me défaire de cette personne malgré les incompatibilités. Parce qu'ici, on voit bien que vous vous donnez énormément. Il n'y a pas véritablement de retour de la part de cette personne. Et alors, je ne peux m'empêcher de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. il y a un manque de joie dans cette relation. Il y a ou trop de routine, tu la routine ou alors trop d'attente, tu l'attentes. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est dans l'excès et je pense que c'est vous puisque vous êtes dans la surcharge. Vous avez peut-être un peu trop d'attente vis-à-vis de cette personne. Elle n'a pas l'air de véritablement... Elle réveille des choses en vous de très très fort. Elle réveille des choses que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à maîtriser et ce qui vous met dans une énergie du pendu, c'est-à-dire d'être prisonnier, prisonnière de cette relation. Mais ici, il faut que vous compreniez que vous n'aurez pas ce que vous attendez de cette personne parce qu'il y a un déséquilibre. Vous donnez, il reçoit, il vous donne mais pas votre juste valeur. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas votre juste valeur ? C'est parce que vous donnez trop. Cette personne, elle ne pourra pas vous rendre autant que vous ce que vous lui donnez. Donc là, il y a un deuxième message à entendre ici. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, réponse à votre question, enfin, réponse à votre question, réponse à la résolution de la problématique, c'est tombé par terre. Claire de lune, voyage, romance, potentialité, vous avez besoin d'un temps, alors, ou dans une relation de naître cadeau. d'un petit voyage à deux pour parler avec la table, pour discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, pour peut-être vous retrouver, pour faire comprendre à cette personne le déséquilibre qu'il y a dans la relation. Il se peut aussi que si ça n'a rien à voir avec la relation et ça a à voir avec ce que vous vivez, parce que pour moi ici, je parle, je parle surtout des finances et carrières et de votre foyer. si vous vivez avec cette personne, elle fait partie de votre foyer, donc comprenez-le aussi. Ici, on vous dit qu'il y a un besoin d'éclaircissement avec le clair de lune. Il y a besoin de faire une mise au point, mais loin, 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 loin de l'endroit où vous vivez. Alors, obstacle écarté, protection, conseil. On vous dit que les conseils vont venir par votre famille de cœur, par les personnes qui vous sont chères et elles vont vous faire comprendre ou alors la guidance va vous faire comprendre ce que vous devez faire justement pour vous alléger d'un poids dans toutes les situations. Donc, avec l'oracle des liens sacrés, qu'est-ce que l'on vous dit ? Oh, waouh ! Non, celles-là, elles ont glissé, elles ne sont pas tombées. Nuit de l'ego. Je me suis créé une terrifiante histoire. Vous êtes dans une nuit noire de l'âme aussi ici. Vous êtes dans une traversée du désert ici. D'où l'énergie de surcharge. C'est votre mental, c'est vos peurs, c'est vos doutes. C'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous fige. La nuit de l'ego, vous voyez ? L'arbre est vert mais ici, ce n'est pas le même reflet, ce n'est pas la même image. Vous ne voyez pas la vérité d'une situation, d'une relation et vous êtes plus dans je m'imagine les choses plutôt que je ne vois ce qui se passe réellement. Il y a trop de mental chez vous. Faites taire le mental, la contemplation, le nord. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Oui, vous voyez, il y a une énergie ici, chez vous, de lâcher, je baisse les bras. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Non, vous ne pouvez pas vous incliner. Il n'y a pas à s'incliner face à la vie. Il y a à se battre, il y a à se défendre, il y a à s'affirmer comme il est dit ici. Vous pouvez relever le défi justement des obstacles que l'on met sur votre chemin. Vous avez les clés. Alors vous, vous avez besoin de vous occuper de vous véritablement d'une journée au spa, une journée entre filles ou entre garçons. Ça dépend de qui vous êtes. Mais ici, il y a un besoin de se ressourcer ou de purifier, de faire un nettoyage énergétique ici. Ouais. Il y a un besoin de nouveauté de toute façon. Il y a un changement de direction ou un changement d'attitude. Message à entendre pour vous. Message à entendre Retour du passé cette fois positif. Bon, ok. Et quelque chose de nouveau est prévu. Alors, ça va dépendre de votre attitude. On vous dit qu'il y a une possibilité de faire une mise à zéro avec la personne ou dans la situation dans laquelle vous êtes, de revenir à quelque chose de positif et puis d'aller sur un nouveau départ. que ce soit dans une relation existante ou qui s'est coupée ou que ce soit dans les situations, dans les domaines dont je vous ai parlé ici. Mais cette chose, elle ne se fera que si vous vous imposez. Si vous dites oui au bon moment ou oui parce que c'est en résonance avec vous, si vous ne restez pas dans l'énergie du pendu, c'est-à-dire de l'indécision ou de se sentir bloqué pour avancer. On vous parle bien de nouveauté et on vous dit aussi de faire taire votre mental, de faire taire le Spielberg qui est en vous, la action tourne et puis voilà, on fait de la lecture de pensée et puis ce n'est pas la vérité de la situation. Oui, il y a possibilité de concrétiser quelque chose si vous sortez ici de cette énergie-là. Le mental, prendre du temps pour soi, prendre du temps avec l'autre, parler, conversation cœur à cœur, dire les choses ouvertement, dire les choses même si ça fait mal. Quelquefois, on dit je préfère un... Comment dire ? Je préfère une vérité qui fait mal qu'un pieux mensonge. OK ? Donc là, on est dans cette énergie-là. Voilà les loulous, je suis vidé de toute énergie. Je... Je suis vidé. Mais je comprends mieux pourquoi on m'a... On m'a pressée pour faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés. Ah ouais, je suis à presque à 55 minutes. Je vous fais plein de bisous. Pas de guidance privée aujourd'hui. Je prends mon après-midi. Je comprends mieux pourquoi j'avais décidé de prendre mon après-midi. parce que c'était très puisant. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour l'humeur et les messages du jour et puis pour la guidance que j'avais prévue de faire aujourd'hui et que j'ai remplacée par cette dernière. Des bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle. Merci.